salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne the fisher channel donc cette fois ci je vous l'avais annoncé dans la vidéo des quatre favoris un tuto sur le drop shot dans la box light de janvier j'ai enfin réussi à vous trouver un kit drop shot prémonté ça faisait très longtemps que j'essayais d'en trouver un puisque honnêtement moi c'est quelque chose que une technique que j'aime bien faire découvrir quand on débute généralement c'est une technique qui n'est pas très accessible mais là au moins tout est fait vous avez votre montage qui est prémonté donc ça je vous invite à aller voir la vidéo des quatre favoris je me sers du montage qu'il y avait dans la box light de janvier et donc aujourd'hui bah je vais simplement faire un tuto sur comment pêcher en drop shot donc tous les types d'animation que j'ai en tête ce qu'il y en a beaucoup c'est ça je trouve l'avantage du drop shot c'est que suivant les pêcheurs il y en a un qui va vous dire moi je vais pêcher qu'en statique avec un qui va vous dire je vais le lancer la ramener il y en a qui va vous dire je vais le décoller du fond je vais mettre des petites années il ya beaucoup de types d'animation vous pouvez faire beaucoup de choses avec la première chose à savoir tout simplement c'est quoi un montage drop shot je pense que vous le voyez c'est simplement un leurre monté en potence sur votre ligne avec un petit hameçon et au bout vous avez un plomb qui peut aller de je crois que ça commence dans les deux grammes là c'est du 3,5 grammes et ça peut monter jusqu'à ce que vous voulez c'est ça l'avantage en fait c'est que le plomb vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez ça va vous permettre de pêcher plus ou moins profond vous voulez pêcher en drop shot dans 10 mètres de fond vous allez mettre par exemple du 20 grammes vous allez monter votre plomb l'autre particularité c'est que vous pouvez mettre quasiment tout type de leurre dessus là j'ai mis pareil à l'heure qui était dans la box light un petit un petit leurre avec une très très fin avec une petite queue en faucille honnêtement si je dois vous recommander un type de leurre c'est des leurres qui bougent relativement facilement ne mettez pas un shad ultra rigide à part si c'est pour faire un type d'animation je vais vous montrer mais sinon mettez soit des finesses soit des leurres très fins qui vont bouger à la moindre sollicitation vous allez mettre des petites crocs des petites virgules vraiment voilà des leurres fins qui vont bouger relativement facilement au niveau des poissons ciblés vous pouvez tout pêcher avec sauf du brochet le problème du brochet c'est que souvent dans le drop shot on va quand même rester relativement fin et comme vous le savez le brochet ça a de bonnes dents si vous pêchez dans un endroit où il ya beaucoup de brochet vous allez vous faire casser souvent éviter si vous savez qu'il ya une grosse concentration de brochet de pêcher en drop shot sinon sur les perches c'est ravageur j'avais souvenir d'une technique ont monté tout simplement deux leurres en potence donc en ont monté un par exemple comme celui là à 20 cm au dessus du plomb et un deuxième 20 cm encore au dessus on mettait un 4 pouces en dessous et un 2 pouces au dessus et voilà j'ai souvenir de 40 50 perches très souvent des doublés une petite une plus grosse enfin voilà c'est sur les perches à la bonne saison c'est ravageur au niveau des animations vous allez voir il y en a beaucoup on va commencer par l'animation la plus simple tout simplement ça va être du lancer ramener dire qu'en gros bah en fait vous allez ramener votre montage vous allez le lancer vous allez prendre contact avec le fond au moins là et voilà vous allez le ramener en cranking donc là vous allez votre plomb qui va frotter sur le fond et votre leur qui lui va nager au dessus c'est ça le gros avantage c'est que là votre leur est complètement libre et donc en gros votre leur va nager au dessus de votre plomb et ça c'est quand même une présentation très différente d'une tête plombée classique et donc c'est avec ce type de d'animation là vous allez pouvoir monter un shad un peu plus rigide parce que là le leur va nager là honnêtement faudrait que j'ai un plomb un petit peu plus lourd parce que là je vois tout simplement bat mon montage remonte un peu trop faudrait presque j'ai un plomb je pense au moins 7 grammes mais imaginons voilà je vais les prospecter bas là bas à gauche voilà vous voyez ça se lance il n'y a pas de problème hop je lance je laisse mon montage descendre et je ramène en cranking tout simplement je peux prospecter avec ce montage là en drop shot vous pouvez monter relativement normalement du 2 3 4 pouces ça se monte et après il ya carrément ce qu'on appelle du heavy drop shot vous pouvez monter des gros leur c'est plus spécifique là on va rester vraiment sur le drop shot classique où vous pouvez monter jusqu'à du 4 pouces il n'y a aucun problème faut juste adapter la taille de l'hameçon donc maintenant un petit peu plus gros mais il n'y a pas de problème là dessus l'autre animation ça va être un peu une animation un petit peu dérivée de celle là on va relancer hop on va prendre contact avec le fond donc là en gros une fois qu'on est au fond on va animer un peu notre leur notre montage on va mettre comme ça des toutes petites tirées dans la canne simplement pour faire très sauter le leur et vu que le leur en plus est très souple et monté est complètement libre en fait vu qu'il est en potence le leur à la moindre petite animation vous allez voir il va s'animer il va ondulé en fait il va prendre vie et imaginons il n'y a rien hop on des on déplace notre montage on le soulève on le déplace un petit peu et on recommence juste un petit peu plus on reprend le contact avec le fond on anime notre montage où on laisse tout simplement comme ça suspendu entre deux eaux up on redéplace un peu montage là on l'amène un petit peu plus loin on va se reposer donc ça c'est moins de la prospection ça va plus être si jamais vous savez que dans une zone en particulier vous savez qu'il ya des poissons ne sait pas précisément où ils sont imaginons que voilà je sais pas 10 mètres à ma gauche et jusqu'à 10 mètres à ma droite je sais qu'il ya un banc de perche qui se trimballe ici bah là je vais me servir de cette technique là en fait pour localiser où est le banc de perche et si au bout d'un moment je trouve il ya les poissons bah là je vais rejeter à cet endroit précis là et là on va pouvoir faire la technique que je vais vous montrer juste après donc ça voilà c'est une petite dérivée et la technique que je vais vous montrer juste après c'est tout simplement la finalité on va dire de la technique que je viens de vous montrer imaginons que là j'ai repéré que le banc de perche ou en tout cas le banc de poissons que j'ai envie de pêcher est juste devant bah je vais relancer dessus je vais laisser mon montage descendre sur le fond et en fait je vais sur place j'ai l'animé je vais le laisser couler ça n'hésitez pas à le faire à laisser en fait votre leur descendre et vu qu'il est non plombé le leur va descendre tout doucement et hop vous le retendez et ainsi de suite on laisse redescendre sur le fond on met des petites tirées et donc ça cette technique là c'est vraiment pour insister sur un spot en particulier ça c'est quand vous avez localisé un banc de perche des regroupements de sang d'un groupement de basses là en gros c'est vraiment une animation qui est très minimaliste si le poisson il est à cinq mètres il ya peu de chances qu'ils voient ça par contre si vous êtes sur le poisson honnêtement sur les perches et c'est quasi sûr que vous allez en faire peut-être pas les plus grosses mais au moins vous allez faire du poisson et ça c'est le gros avantage de cette technique là donc ça voilà c'était vraiment le troisième type d'animation honnêtement moi c'est un peu les trois animations que je vois le plus vous pouvez aussi pêcher en vertical avec bas en gros la technique que je viens de vous montrer pouvait faire la même chose en vertical imaginons vous êtes en bateau ou en flots de tubes vous avez 10 mètres de fond dessous de vous vous avez votre écho sondeur vous avez repéré un gros banc de blanc avec des carnassiers en dessous vous allez descendre votre drop shot avec votre leur montée en potence c'est pas à 10 15 20 30 cm au dessus parce que vous avez repéré que les carnassiers étaient à cette profondeur là et ensuite vous allez tout simplement faire la même technique vous allez animer tout doucement au niveau des poissons là la plupart du temps votre leur en potence elle met 10 20 30 40 cm au dessus de votre plomb vous pouvez des fois le m bien plus haut le m un mètre au dessus de votre de votre plomb à jeter par contre c'est une horreur donc c'est quand même mieux de le faire en vertical mais par contre vous allez pouvoir choper des poissons qui sont extrêmement détachés du fond donc voilà au niveau de la technique je pense à peu près vous avoir tout dit en tout cas c'est mes petits conseils il ya plein il ya plein de façons de pêcher avec c'est ça que j'adore avec le drop shot vous pouvez monter quasiment tous les leurs dessus vous pouvez changer votre plomb facilement et surtout ça prend tout c'est juste énorme honnêtement moi j'adore le drop shot donc là c'est vraiment l'occasion de vous y mettre soit si vous avez eu la box light de janvier ou soit dans le commerce vous pouvez acheter des kits drop shot tout fait ou sinon vous tapez montage drop shot d'ailleurs je crois qu'on a fait une vidéo là dessus j'en suis pas sûr mais sinon vous tapez montage drop shot sur youtube vous allez tomber sur une un nombre incalculable de vidéos là dessus donc voilà comme d'habitude si la vidéo vous plaît le petit pouce bleu ça nous aide vraiment tout simplement à savoir si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner aussi ça vous permet d'être au courant des vidéos qu'on sort tous les mois moi là dessus je vais enchaîner sur un autre tuto et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos chose tout le monde 1 1